Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à celles et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur Facebook où ce webinaire va être diffusé avec la version française, mais vous pouvez également écouter une version avec de l'interprétation en polonais, en anglais, en espagnol ou en allemand en rejoignant directement le lien qui est sur Zoom et qui est indiqué ici en commentaire. Alors n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat si vous êtes sur Zoom ou alors en commentaire sur les réseaux sociaux et puis on consacrera un temps d'échange après les premières interventions où on répondra, les intervenants répondront à vos questions. Pour un emploi créé dans le e-commerce, six sont détruits dans les petites entreprises. Bienvenue donc à ce webinaire que nous avons intitulé Amazon European Job Killer. Alors avant de commencer et de donner la parole aux intervenants et aux intervenantes, je voulais vous dire quelques mots sur le contexte qui nous a poussé à mener une espèce d'enquête sur les impacts du e-commerce sur l'emploi en Europe. Vous savez, Amazon, c'est ce qu'on peut appeler un profiteur de crise. Depuis le début de la pandémie, les profits d'Amazon, ils ont explosé. Si on compare les résultats d'Amazon entre 2020, début de la pandémie, et 2019, un an avant, les profits d'Amazon ont doublé. Ça fait partie de ce qu'on peut appeler donc des profiteurs de crise. Et Jeff Bezos, lui, patron d'Amazon, est l'homme le plus riche du monde. Bon alors, c'est vrai qu'il se dispute ce statut avec Elon Musk. Une semaine, c'est l'un qui est le plus riche, l'autre semaine, c'est l'autre. Mais je crois que cette semaine, aujourd'hui, c'est bien Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde. Donc, je le disais, il y a des gens dans cette crise qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. C'est le cas d'Amazon et de Jeff Bezos. Et puis, on en a d'autres qui tirent la langue, notamment les commerçants, les petits commerces, qui ont vu une obligation de fermeture suite au confinement, suite au couvre-feu, suite à des décisions politiques. Donc, ces commerçants-là, ils tirent la langue. Et ce qu'on a constaté ces derniers mois, c'est qu'ils ont rejoint une fronde qui a été grandissante, une fronde contre Amazon. Et c'est intéressant de voir que depuis le début de la pandémie, les profits ont explosé pour Amazon. Mais en parallèle, la fronde contre Amazon, elle s'est élargie à des catégories qui n'en faisaient pas partie. Les commerçants, donc, mais également une partie de l'opinion publique. Parce que le fait qu'il y ait des entreprises comme Amazon qui ne payent pas d'impôts, qui fraudent la TVA, c'est indécent dans une période où tout le monde doit prendre ses responsabilités. Tout le monde doit se serrer la ceinture. Dans une période où on s'aperçoit à quel point c'est important d'avoir des services publics et notamment des hôpitaux, et donc de l'argent public pour financer ces services publics. Donc, dans l'opinion, la fronde, le rejet d'Amazon s'est élargie à des catégories qui n'avaient pas forcément d'avis là-dessus. La fronde contre Amazon au niveau international, elle s'est élargie aussi en intégrant les travailleurs eux-mêmes, les travailleurs des entrepôts d'Amazon. Alors là, je voulais dire un mot là-dessus parce que moi, c'est comme ça que j'ai mis le doigt dans la bataille contre Amazon. On revient en arrière il y a un an, début de la pandémie, début du Covid. En France, on a un premier discours du président de la République qui nous explique que seules les activités essentielles doivent se poursuivre et puis qu'il faut respecter ce qu'on appelle la distanciation physique, respecter les gestes barrières. Et pendant ce temps-là, donc, les syndicats d'Amazon en France me disent, mais on ne comprend pas, on a entendu le discours d'Emmanuel Macron et nous, pendant ce temps-là, on passe nos journées à envoyer des choses qui ne sont pas vraiment essentielles, des colliers lumineux pour chiens, par exemple. On passe nos journées à travailler sans aucun respect des consignes de distanciation, sans masque, sans gel hydroalcoolique. Et en plus de ça, étant donné que les commandes explosent chez Amazon, on est beaucoup plus nombreux que d'habitude, donc on travaille les uns sur les autres. Donc, ces travailleurs décident de porter plainte contre la direction d'Amazon en France. Ils gagneront leur procès et ce procès victorieux aura des répercussions dans toute l'Europe. Il créera un élan d'espoir dans l'ensemble des entrepôts Amazon d'Europe. À ce moment-là, moi, je décide d'organiser une audition internationale des travailleurs d'Amazon qui travaillent dans différents entrepôts ailleurs qu'en France. Et donc, pour leur demander comment ça se passe chez eux, si ce qu'on constate en France, on le constate également ailleurs. Cette audition, je l'organise aussi avec ma collègue eurodéputée Maria Eugenia, qui fait partie des intervenants à ce webinaire. Maria Eugenia Rodriguez-Paloc, donc, qui est eurodéputée espagnole. Et ce qu'on constate, c'est que, alors même que les travailleurs parlent des langues différentes, ils nous racontent tous la même chose. Ils nous racontent tous à quel point l'organisation du travail chez Amazon, elle est faite pour empêcher toute forme d'organisation et de mobilisation collective. À quel point le fonctionnement au sein des entrepôts, il est marqué par une intensité du rythme de travail, une pression constante à la productivité, un management basé sur le contrôle constant et le chronométrage des gestes de travail, un chantage à la performance individuelle. Tout ça, donc, encore une fois, pour empêcher toute forme d'organisation collective des travailleurs. Donc, la surveillance, la surveillance, la surveillance au cœur de l'organisation du travail chez Amazon. À ce titre-là, la semaine dernière, vous avez peut-être entendu parler du fait qu'Amazon a décidé, aux États-Unis, d'installer des caméras de surveillance dans tous les véhicules, tous les camions, des livreurs, caméras qui sont branchés en permanence. Bon, surveillance, certes, j'apprends quelques semaines plus tard, là on est en septembre 2020, et je suis alertée par le syndicat Uniglobal qui m'apprend qu'Amazon a décidé de franchir un seuil supplémentaire dans cette logique de surveillance en faisant carrément de l'espionnage. Et donc, Amazon a publié, puis retiré quelques temps après, mais a quand même publié, deux offres d'emploi dans lesquelles il cherchait à recruter des espions pour espionner les travailleurs et les political leaders, donc les dirigeants politiques. Bon, on décide, je décide d'envoyer une lettre à Jeff Bezos qui est co-signée par 37 eurodéputés pour rappeler à ce monsieur, eh bien, qu'en Europe, il y a des règles, il y a des règles démocratiques, il y a des règles en matière de liberté syndicale et qu'il ne peut pas se permettre de les piétiner et qu'il doit les respecter. Et donc, je lui demande, est-ce que c'est vrai qu'il a décidé d'espionner les leaders politiques et puis les salariés ? Bon, quelques semaines plus tard, nos craintes sont confirmées, dans le cadre de la sortie d'un article dans le journal américain Vice qui a accès à des notes confidentielles, à des fuites, qui confirment le fait qu'Amazon a bel et bien tenté d'espionner des mouvements sociaux, des travailleurs, et dans ses notes, dans ses révélations, il est notamment question du fait qu'en France, en 2019, où on avait un mouvement qui s'appelait les Gilets jaunes, eh bien, on a des tas de notes chez Amazon qui, de façon détaillée, expliquent le lien qu'il pouvait y avoir entre certains salariés d'Amazon et puis le mouvement des Gilets jaunes. Donc, la fronde, je disais, contre tous ces éléments, est grandie contre Amazon. Les mobilisations, elles se sont multipliées depuis un an. Ces mobilisations, elles ont lieu à tous les niveaux, à tous les échelons, à l'échelon local, contre l'implantation d'entrepôts Amazon, à l'échelon national. Et à ce titre-là, nous avons parmi nous, dans les intervenants aujourd'hui, Alma Dufour, qui est chargée d'Amazon pour l'association Les Amis de la Terre, et une des principales meneuses du mouvement contre Amazon en France et qui nous parlera donc de ces mobilisations et du contexte français. Et à l'échelle internationale, la mobilisation s'organise également avec notamment le syndicat Uniglobal qui participe à la coalition contre Amazon. Et je remercie Nick Rudikoff, qui est aussi également un des intervenants et puis qui nous parlera de cette mobilisation à l'échelle internationale contre Amazon. Alors, dans tout ça, avec ce contexte-là, le seul argument qui restait à Amazon, et c'est là qu'on en vient à l'étude que nous avons pilotée, le seul argument valable qui restait à Amazon, c'était la question de l'emploi. Amazon nous disait, oui, vous pouvez faire toutes les critiques que vous voulez sur nous, mais par contre, nous, on crée des emplois. À chaque fois, ce qu'on constate, c'est qu'Amazon, quel que soit le pays d'Europe ou même du monde, va s'installer dans des zones où il y a des usines confirmées, où il y a un fort taux de chômage, des zones qui sont sinistrées industriellement, en disant aux élus locaux, mais attention, on arrive avec des emplois. On a voulu savoir ce qu'il en était de cet argument. On a voulu savoir quel était réellement l'impact d'Amazon sur l'emploi. Et là, on a découvert, donc, dans le cadre d'une étude, cette étude-là, qui est sur e-commerce en marche vers la casse de l'emploi et qui va nous être présentée par les deux économistes qui l'ont menée, que ce dernier argument n'était même pas valable, parce qu'Amazon était, et donc c'est l'objet de ce webinaire, un job killer, un tueur d'emplois. Amazon détruit des emplois et Amazon détruit l'emploi dans le sens qu'il s'agit d'emplois dégradés. Donc, je ne vais pas faire beaucoup plus long. Je vais juste terminer en indiquant que sur la question de l'emploi dégradé, on a la chance d'avoir parmi nous une personne qui a participé aux auditions internationales de travailleurs qui s'appelle Marga Malinovska, et puis qui est donc une travailleuse d'Amazon qui nous a, dans le cadre des auditions, fait part de la façon dont se déroulait l'organisation du travail en Pologne. Elle travaille en Pologne, dans un entrepôt de Pologne, et elle nous parlera de cette organisation du travail et de comment Amazon est un job killer dans le sens qu'il tue la qualité de l'emploi. Je vais passer la parole à Florence Mouradian et à nos clients qui sont les deux économistes indépendants qui ont mené cette enquête. Je ne vais pas faire plus long, je leur laisse 15 minutes pour nous faire part des résultats de leur étude qui est la première étude européenne sur l'impact du e-commerce sur l'emploi. Merci. Bonsoir à tous. Merci à Leïla de nous avoir confié cette étude et de nous offrir aujourd'hui la possibilité de présenter les principaux résultats. Tout d'abord, pour préciser, comme Leïla l'a déjà dit, il s'agit d'une étude indépendante et que nous avons fait en toute rigueur scientifique. Et donc, cette étude, elle est bien entendue partie d'un premier constat qui est que le marché du e-commerce est en plein boue en Europe. Les estimations varient en fonction des institutions. Eurostat l'estime en Europe autour de 250 milliards d'euros en 2019. D'autres instituts vont jusqu'à l'évaluer autour de 600 milliards. Donc, on parle quand même de marché conséquent. Et indépendamment du débat autour de la taille de ce marché, qu'en est-il précisément ? Ce qui est en tout cas certain, c'est que c'est un marché en croissance puisque, indépendamment des estimations, il a doublé, voire triplé depuis 2013. Et ça se voit également dans les habitudes de consommation. C'est-à-dire que lorsque l'on regarde les sondages auprès des consommateurs et qu'on leur demande si ils ont consommé et acheté des biens sur Internet au cours des six derniers mois, au cours des douze derniers mois, on voit que partout, dans la plupart des pays européens, les chiffres sont en progrès. Et ce, quelle que soit la tranche d'âge, c'est ce que vous pouvez voir sur le graphique qui figure à droite, où effectivement, les bâtonnets représentent les étudiants tranches d'âge pour chacun des pays. Et les petits points sont, on va dire, les données de 2013, les bâtonnets étant les données les plus récentes disponibles. Autre point qu'il est important de souligner, c'est que malheureusement, notre étude n'a pas pu être faite avec les données post-COVID, c'est-à-dire une période où la digitalisation s'est fortement accélérée et où un grand nombre de consommateurs n'ont eu d'autre choix que de consommer en ligne. Et Florence reviendra par la suite sur ce qu'on peut espérer dans les années à venir en termes de conséquences sur l'emploi si la dynamique du commerce se poursuit. Mais voilà, ce qu'il faut garder en tête, c'est que pour l'instant, notre étude se cantonne, on va dire, à une période avant le choc que constitue la période COVID que nous sommes toujours aujourd'hui. Alors, comment est-ce que nous nous sommes pris ? Est-ce que l'un des arguments, effectivement, a avancé d'une part par les acteurs du commerce qui ont créé du commerce et d'autre part, lorsque l'on regarde la situation globale du commerce, on a plutôt tendance à voir que l'emploi augmente. sauf que l'emploi, il peut augmenter en raison de certains facteurs économiques, la croissance démographique, la croissance économique. Et il peut y avoir, à contraire, d'autres facteurs qui jouent en sa défaveur. Et donc, nous avons utilisé une modélisation économique qui permet de dissocier les différents facteurs. Donc, on explique l'emploi, l'évolution de l'emploi à travers les facteurs économiques classiques, le cycle d'économie, la démographie, etc. Et puis, le e-commerce, afin d'isoler de façon claire l'impact du e-commerce. Et donc, la question à laquelle on répond très précisément, c'est que se passe-t-il sur l'emploi dans les pays européens lorsque les consommateurs consomment de plus en plus en ligne ? Et lorsque nous avons regardé nos résultats, déjà, on se rend compte, comme vous pouvez le voir ici, qu'il y a des différences assez importantes en termes de pays. Donc, ce que vous voyez là sur le tableau avec les pays, c'est, il est indiqué comme l'élasticité, c'est quel est l'impact sur l'emploi lorsque vous avez un point de pourcentage de plus de consommation en ligne ? Quel est l'impact sur l'emploi ? Donc là, par exemple, si on lit le tableau, ce que ça dit, c'est que quand vous avez un point de consommation de plus en ligne en France, ça réduit l'emploi dans le secteur commercial de moins 0,2%. On voit à contrario que dans certains pays, l'impact est légèrement positif, voire positif de façon importante, dans le cas de l'Italie. Ce cas de l'Italie est un peu particulier, principalement parce que l'Italie est en retard, entre guillemets, sur les autres pays européens. Et d'ailleurs, les études précédentes qui avaient pu être faites sur les pays européens montraient un impact neutre, voire positif. Et nous, on était, ce que l'on voit, c'est qu'à partir du moment où le e-commerce atteint une certaine maturité, et c'est le cas des pays comme la France, l'Allemagne ou l'Espagne, qui sont par ailleurs les trois plus gros marchés de l'Union européenne, eh bien, l'impact est négatif. L'autre chose, au-delà de cette disparité en termes de pays, c'est que toutes les entreprises ne sont pas égales dans cette concurrence face au e-commerce. Et ce que l'on découvre sans grande surprise, mais ce que l'on démontre scientifiquement, c'est que la progression du e-commerce est négative pour les entreprises de petite taille et de taille moyenne. Et comme vous pouvez le voir, l'effet est très fort pour les micro-entreprises, celles qui sont des structures où les personnes ne peuvent pas salarier, mais ils existent en tant que telles et ils ont un petit commerce, ou même jusque dans les structures qui sont de taille moyenne, jusqu'à 249 employés. A contrario, là où il peut y avoir un impact positif, c'est sur ces très grandes entreprises. Donc, déjà, ce que l'on voit là, c'est que dans un premier temps, il y a un impact négatif. Cet impact négatif, il est surtout pour les pays qui sont relativement avancés en termes de e-commerce. Et au-delà de cette vision assez macro, d'un point de vue des pays, il convient de regarder par taille d'entreprise et également par secteur. Et c'est ce que nous avons fait, donc dans le détail. Et je vais laisser la parole à Florence pour qu'elle vous montre les résultats que nous avons au niveau d'un pays spécifique, qui est la France, par taille d'entreprise et par secteur d'activité. Oui, alors, à partir des chiffres que nous avons estimés et que Anneau vient de vous présenter, nous avons pu estimer le nombre d'emplois détruits ou créés par le développement du e-commerce sur cette période 2009-2018. Donc, nos résultats indiquent que l'e-commerce aurait engendré en France une perte de 114 000 emplois dans le secteur du commerce de détail non alimentaire, soit l'équivalent de 17 % des effectifs du secteur en 2018. Comme vous pouvez le voir sur le tableau présenté, un des points essentiels de notre étude est de montrer que cependant, ces pertes sont extrêmement différentes entre les différentes catégories de biens du secteur de commerce de détail, mais aussi et surtout entre les différentes tailles d'entreprise. Donc, vous voyez sur ce tableau, vous pouvez constater que les pertes ont été conséquentes dans les secteurs de l'habillement et des chaussures, ainsi que dans le secteur des articles ménagers, mais vous pouvez également voir que ce sont surtout les petites entreprises qui ont été victimes de pertes d'emploi suite au développement du e-commerce, tandis que les grandes entreprises, notamment celles de plus de 250 salariés, en ont au contraire plutôt bénéficié. Donc, selon nos estimations, l'augmentation de la part des ménages français effectuant des achats de biens en ligne aurait détruit environ 121 000 emplois dans les petites entreprises, donc de moins de 20 salariés du secteur de commerce de détail en France, aurait détruit 9 000 emplois au sein des moyennes entreprises, donc celles comprises entre 20 et 249 employés. Alors qu'à l'inverse, le e-commerce aurait plutôt favorisé la création d'emplois, environ 16 000 emplois, dans les grandes entreprises de plus de 250 salariés de ce secteur, d'où cette fameuse conclusion de l'étude mentionnée par Leila en introduction, qui indique que pour un emploi créé dans le secteur de commerce de détail non alimentaire, dans une grande entreprise, grâce au e-commerce, on en a détruit environ 6 dans les entreprises de taille de plus modeste, de taille plus modeste sur la période 2009-2018. Alors nous avons également réalisé cet exercice d'estimation sur le secteur du commerce de gros, et pour deux autres pays européens, à savoir l'Espagne et l'Allemagne, pour avoir quelques comparaisons au niveau européen. Donc, comme je viens de vous le dire, le recours croissant au e-commerce a engendré environ 114 000 destructions d'emplois dans le secteur du commerce de détail non alimentaire en France, entre 2009 et 2018, soit environ 17 % des effectifs de ce secteur, contre seulement, entre guillemets, 3 000 destructions d'emplois en Allemagne, soit 0,5 % des effectifs de ce secteur en Allemagne en 2018, et par contre, 49 000 destructions d'emplois en Espagne. En ce qui concerne le commerce de gros, la digitalisation, a permis, au contraire, en France, de créer 33 000 emplois dans le commerce de gros sur la même période, ce qui représente également 17 % de l'emploi de ce secteur en 2018, alors que l'Allemagne en aurait pâti, au contraire, avec une perte de 76 000 emplois, soit environ 21 % des effectifs des travailleurs allemands dans le secteur du commerce de gros en 2018, et seulement 6 000 emplois créés en Espagne. Au total, si on additionne ces chiffres du commerce de gros et du commerce de détail, la France et l'Allemagne auraient perdu entre 2009 et 2018, en raison du développement de consommation des ménages en ligne, environ 80 000 emplois, donc c'est le total de commerce de gros et commerce de détail entre 2009 et 2018, donc 80 000 emplois perdus pour l'Allemagne et la France, et l'Espagne s'en sort un peu mieux avec seulement 43 000 emplois détruits. Alors, notre étude se conclut finalement par des projections de l'évolution des créations et destructions d'emplois liées au développement de l'usage du commerce chez les particuliers, dans les différents secteurs présentés jusqu'ici à l'horizon de 2028. Alors, pour faire ces projections, nous avons utilisé les estimations que nous avons faites, avec mon co-auteur qu'il vous a présenté en première partie, et nous avons généralisé les habitudes de consommation en ligne des individus âgés de 35 à 44 ans sur l'ensemble de la population pour le premier scénario, donc ce que vous voyez S1 sur ce graphique. Et nous avons également fait une autre projection avec la généralisation du comportement des 25 à 34 ans à l'ensemble de la population. Alors, pourquoi nous avons fait ça ? Parce que nous estimons que, bien évidemment, dans les 10 prochaines années, le comportement de consommation des ménages en ligne va encore croître. Et comme on peut voir sur les chiffres publiés par Eurostat, qui est l'Institut européen de la statistique, à titre d'exemple, environ 60 % de l'ensemble des individus européens auraient acheté au moins un bien ou un service en ligne en 2018. Donc, c'est sur l'ensemble des individus âgés de 16 à 75 ans. Alors, on se doute bien que les individus un peu plus âgés ont moins tendance à acheter sur Internet, ce qui a tendance à diminuer le chiffre. Donc, 60 % des individus européens dans l'ensemble contre 71 % des individus âgés de 35 à 44 ans et quasiment 80 % des individus âgés de 25 à 34 ans. Donc, si ce comportement de consommation en ligne s'élargit à l'ensemble de la population, on peut s'attendre à nouveau à des destructions d'emplois, voire des créations dans le commerce de gros, induits par ce développement des achats en ligne des ménages. Donc, selon le premier scénario, comme vous pouvez voir ici, les pertes d'emplois dans l'ensemble des secteurs considérés sur la prochaine décennie s'élèveraient à environ 46 000 emplois détruits en France dans le scénario bas, si vous voulez. 98 000 emplois détruits en Allemagne et 152 000 emplois détruits en Espagne. Dans le second scénario, où le comportement des individus, enfin, le développement du comportement des individus, des achats en ligne des individus, pardon, serait encore plus important, les impacts seraient encore plus prononcés pour la France et l'Allemagne avec respectivement 87 000 et 127 000 emplois détruits, majoritairement menés par les destructions d'emplois dans le secteur du commerce de détail, bien sûr. Et pour l'Espagne, l'impact serait légèrement moins que dans le premier scénario, avec 118 000 emplois perdus au total, à l'horizon de 2021. Je pense avoir présenté tous les grands chiffres de cette étude. Nous avons également fait quelques estimations pour le secteur des services que vous pourrez trouver dans le rapport, mais je n'ai pas choisi de présenter maintenant, parce que le temps est assez limité. Voilà. Annon, si tu veux dire quelques mots en tant que vous. On a aussi inclus un certain nombre de services, parce que le e-commerce, c'est bien entendu, c'est géant comme Amazon, mais il y a aussi des acteurs tels que Booking, Airbnb, etc., ou la banque en ligne, qui aussi menacent d'autres types de services et de commerces physiques dans nos économies. Donc, c'est aussi pour ça que nous les avons inclus ici. Voilà. Donc, nous allons vendre la parole à Leila pour la suite. Bien. Merci. Merci à tous les deux pour cette présentation synthétique. et de cette étude. J'invite toutes celles et ceux qui nous regardent et qui voudraient la lire en détail à vous rendre. Vous pouvez nous rendre notamment sur mon site, leilachevi.fr, pour aller lire cette étude en détail. Elle figure en intégralité. Bon, on l'a vu, donc on a choisi dans cette présentation de faire un focus sur les situations en Allemagne, en Espagne et en France. Et alors, justement, concernant l'Espagne, donc on voit que les prévisions sont assez dramatiques, notamment à nos, Florence, vous parliez de, selon les scénarios, que ça pouvait aller aussi jusqu'à 152 000 destructions d'emplois du fait du développement d'Amazon et du e-commerce. Alors, justement, on a parmi nous, parmi les intervenantes, ma collègue Maria-Eugénia Rodriguez-Palop, qui est euro-députée, qui est de mon groupe et qui a été élue sur la liste de Podemos. C'est Maria-Eugénia Rodriguez-Palop, avec qui je siège en commission emploi et affaires sociales, est espagnole et elle a participé aux auditions internationales de travailleurs et de travailleuses d'Amazon. Et donc, je vais demander à Maria-Eugénia d'intervenir pour nous faire le point sur la situation en Espagne et en lien avec la crise de l'emploi qui est très forte en Espagne où les conséquences sociales et économiques de la pandémie se font là-bas aussi ressentir très fortement. Maria-Eugénia, à toi et merci pour ta participation. Merci d'avoir regardé l'expérience de l'expérience de l'expérience de l'expérience. Alors, comme vous le savez très bien, avec Unidas Podemos, notre parti, nous avons beaucoup travaillé sur cette thématique et nous sommes très attachés, faisons très attention avec ce qui se passe pour les travailleurs des différentes plateformes, notamment les travailleurs d'Amazon. Alors, le commerce en ligne ici, eh bien, a engendré ou plutôt va engendrer un véritable effondrement, un effondrement du monde du travail. Le volume du marché, les concentrations des entreprises engendrent une perte d'emploi colossale, déjà moins 3 000 emplois, mais on pourrait arriver en effet à moins 152 000 emplois d'ici à 2028. Par ailleurs, cela engendre une situation fort complexe, car nous savons que le marché a beaucoup souffert, notamment celui des PME et des magasins de proximité, notamment à cause des entreprises en ligne. Et qui plus est, nous savons très bien ce qu'est le monde du travail en Espagne. Ce monde du travail dépend énormément du tourisme, tourisme qui est un secteur où l'on utilise beaucoup le commerce en ligne, et qui plus est, l'usage de ce commerce a connu un boom dont on ne connaît pas encore la fin, et l'étendue. Alors, en Espagne, nous craignons que l'impact soit bien pire qu'en France ou qu'en Allemagne. Pourquoi ? Parce que nous avons un chômage structurel, surtout chez les jeunes, un chômage structurel bien supérieur aux moyennes européennes, avec beaucoup de travailleurs intérimaires, saisonniers, et avec le Parti populaire, le Parti conservateur, qui pendant des années a été au pouvoir, qui, lui, a eu une véritable stratégie de prédateur, avec des salaires toujours plus bas, des conditions de travail toujours plus précaires, et qui aujourd'hui cherche toujours plus de dérogations. Par ailleurs, la pandémie a eu un impact colossal sur beaucoup de secteurs dont dépend notre économie, et le tourisme en fait partie. Et, sans la politique mise en œuvre par le ministère de l'Emploi, on serait arrivé à 30% de chômage. Aujourd'hui, nous sommes à 16,3% de chômage. Alors, le commerce en ligne arrive à un très mauvais moment, d'un point de vue conjoncturel, très mauvais moment, d'un point de vue structurel également, car notre modèle laboral est très complexe en Espagne. Alors, Amazon est un danger, un danger sans nom, et ce, même si Amazon a développé ses activités en Espagne. En effet, Amazon est passé de 7 000 à 12 000 travailleurs, a créé 5 000 nouveaux emplois. Mais, il s'agit d'un grand danger étant donné les conditions de travail proposées et le traitement de ces derniers. Il s'agit d'un danger également à cause du monopole opéré par Amazon dans le secteur de la vente en ligne. Et puis, il y a bien entendu les politiques fiscales de l'entreprise qui laissent à désirer. Alors, ensuite, je vais être bref, mais je tiens à dire que par rapport aux conditions de travail, nous savons très bien qu'Amazon recherche à embaucher des travailleurs de façon frauduleuse. En effet, l'inspection de l'emploi a sanctionné Amazon et a indiqué que 4 200 travailleurs étaient en réalité de faux indépendants qui faisaient partie de succursales, un peu comme Deliveroo et Uber le font. Et donc, ce qu'Amazon tente de faire, c'est d'éviter de cotiser à la Sécur. Et pire encore, en 2019, nous savons que les syndicalistes et les grévistes ont été congédiés. Et il y a eu un véritable harcèlement syndical en Catalogne par Amazon. Les travailleurs mobilisés, les mouvements sociaux ont été réprimés, idem pour les mouvements environnementaux. Par ailleurs, Amazon a plongé dans les méandres la négociation collective en Espagne. Et c'est absolument scandaleux lorsqu'on sait que c'est une entreprise d'une telle taille. Par ailleurs, comme Leïla l'a dit, certains travailleurs ont essayé d'avoir voix au chapitre. Merci pour vos efforts, Leïla. Mais il est important de dire que dans plusieurs centres, Amazon n'a pas voulu appliquer les CCT. Et une convention provinciale était censée impliquer moins de couverture des salaires plus bas et une discrimination salariale entre les travailleurs. Et par ailleurs, pendant la pandémie, Amazon a refusé de fermer temporairement, a désinfecté les installations et a ainsi mis en danger les travailleurs et les clients. Et ce, alors qu'Amazon ne propose pas que des produits de première nécessité, mais propose néanmoins aliments, denrées alimentaires et produits pharmaceutiques, para-pharmaceutiques. Et Amazon connaît une croissance en attendant et propose des promos, des bons prix grâce à un modèle économique fraudulent, en opprimant et abusant les travailleurs, en les harcelant et en les utilisant avec des algorithmes à tout va, des algorithmes qui les réduisent à un capitalisme cognitif. des données sont utilisées à tout va pour optimiser le commerce et même avoir des conséquences politiques. Par ailleurs, le salaire des travailleurs a connu des coupes successives qui ont engendré une baisse salariale de quelques 10 %. 42 % des travailleurs à San Fernando ont subi des coupures drastiques. Et qui plus est, il y a énormément de travailleurs hommes, hommes qui sont néanmoins remplacés toujours plus par des robots, la robotisation qui menace toujours plus d'emplois. Par ailleurs, pendant la pandémie, eh bien, Amazon a décidé d'opter pour l'argent plutôt que pour la santé. Ensuite, je vous parlais de monopole et j'arrive à la fin de ma prise de position. Amazon est unilatérale, a un monopole, impose les prix aux fournisseurs, mais est également aujourd'hui leader en commerce numérique. Et en attendant, Amazon ne paye presque rien comme impôt, car in fine, tout passe par le Luxembourg, là où les impôts sont bien inférieurs. L'OCDE a également réclamé une action et l'Espagne va s'imposer, va imposer la fameuse taxe Google, un impôt à partir du printemps, pour pouvoir avoir 3 % supplémentaires pour des entreprises telles que Amazon. Alors, in fine, et je terminerai là-dessus, cette étude démontre que Amazon est un grand danger, un grand danger pour les travailleurs, pour le secteur, mais qui plus est qu'Amazon n'a aucune valeur ajoutée et ne reverse rien pour les citoyens, aucun bénéfice. Et donc, il est important de s'organiser, de s'organiser bien pour exiger une certaine réédition des comptes. Merci beaucoup, Leïla. Merci pour votre implication, pour vos travaux. Merci à toutes et tous de m'avoir entendu. Alors, je dois également ajouter que je dois prendre un train d'ici peu et donc je ne pourrai pas rester pour les questions-réponses. J'aurais bien aimé, mais c'est très triste. Mais merci beaucoup pour cet effort. Merci de nous avoir invités. Merci d'avoir fait appel au savoir-faire des travailleurs espagnols. Et alors, nous, nous restons bien entendu à disposition pour partager tout ce qu'on a à partager. J'insiste, comme vous le savez, Leïla, parce que vous êtes en contact avec Francis Ovis, le ministère de l'Emploi tient compte des conclusions de votre rapport et de votre étude. Encore merci, Leïla. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Maria Eugenia. Un grand merci pour ton témoignage qui nous montre à quel point en Espagne, comme partout, Amazon détruit l'emploi, détruit les emplois en nombre, mais détruit également les travailleurs et détruit le travail. Merci. Et puis, je te laisse prendre ton train. C'est vrai que tu nous avais prévenu que tu n'étais pas disponible. À très bientôt. En tout cas, on compte sur toi dans la suite de la bataille contre Amazon. Alors maintenant, je vais passer la parole à une travailleuse d'Amazon qui s'appelle Magda Malinovska. Elle est polonaise. Elle a participé aux auditions que nous avons organisées. Et Magda Malinovska, donc, elle fait partie également d'un réseau international de travailleurs d'Amazon. C'est intéressant de voir à quel point dans la stratégie d'Amazon, on l'a vu, elle est nationale, elle est européenne, elle est internationale. Et pour s'opposer à celle-ci, on a vu ces derniers temps qu'il y avait des liens qui se faisaient, malgré le fait que l'organisation du travail chez Amazon, tout est fait pour que les travailleurs ne se parlent pas entre eux, soient super surveillés. Eh bien, il y a un réseau international de travailleurs où des liens se sont tissés entre des personnes qui ne parlent pas forcément la même langue. Et donc, Magda Malinovska, qui travaille en Pologne, à Poznan, elle fait partie de ce réseau international et elle va nous parler de la vie quotidienne dans les entrepôts, de la façon dont est organisé le travail. Je vous laisse la parole, Magda, et merci pour votre participation. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à toutes et tous. Je m'appelle Magda Malinovska et je tiens à vous saluer au nom de l'organisation syndicale ainsi qu'au nom de notre réseau international Amazon Workers International. Voilà son nom. Je viens de Pologne et je tiens à dire qu'en Pologne, eh bien, nous n'avons pas beaucoup d'expérience par rapport à ces évolutions avec l'emploi. Alors, on lit bien votre rapport et on conçoit que l'emploi va évoluer d'une certaine façon, mais pour l'instant, Amazon Pologne.pl n'existe pas. Et nous, en fin de compte, avec Amazon en Pologne, on sert le marché allemand. Et donc, aujourd'hui, le fait est que les conditions de travail sont assez complexes parce que les entrepôts sont ouverts à tour de bras en Pologne et cela a des conséquences pour la Pologne, mais aussi pour l'Allemagne. C'est ça qu'il faut retenir et nous le savons très bien parce que entre nos entrepôts, eh bien, il y a des envois de la Pologne à l'Allemagne et lorsque les travailleurs allemands vont en grève, eh bien, les produits sont réacheminés vers la Pologne et redistribués de là. Et Amazon fait cela pour jouer avec les conditions de travail. Et Amazon crée différentes conditions et différentes normes de travail. Amazon utilise plusieurs technologies pour passer à l'action et des technologies qui leur sont propres, créées par la boîte, des technologies qui servent à nous contrôler, à nous observer, à nous espionner et même pour forcer une distanciation physique entre les salariés. Par ailleurs, Amazon crée de nouvelles normes relatives aux syndicats, aux travailleurs syndicalistes et également de nouvelles règles par rapport à l'employeur. Je m'explique. On ne peut pas accepter cela. Et c'est pourquoi nous, nous sommes organisés au sein des entrepôts. Et c'est pourquoi nous tentons de profiter de la taille de l'entreprise. Car nous, en tant que travailleurs, eh bien, on peut dire que nous, en effet, on ne ressent pas que les PME et les entreprises familiales vont souffrir à cause d'Amazon. parce que pour nous, in fine, eh bien, c'est notre gagne-pain. Et parfois, s'organiser dans un petit magasin, c'est plus compliqué que dans une grande entreprise. C'est vrai en Pologne, en Europe et ailleurs. Et nous, nous travaillons dans une entreprise où les conditions de travail sont assez homogènes, si je puis dire. Alors, bien entendu, Amazon profite des différences et Amazon souhaite nous affaiblir. Ça, c'est très clair. Mais, étant donné la taille d'Amazon, eh bien, on a la possibilité d'avoir un grand réseau qui nous permet de nous organiser entre travailleurs pour réclamer de meilleures conditions salariales et laborales. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons encore et toujours et avons fait encore plus pendant la pandémie. En effet, pendant la pandémie, nos conditions de travail ont changé. Elles ont d'ailleurs beaucoup changé. Non seulement l'organisation laborale a changé, mais qui plus est, les relations entre nous et l'entreprise ont évolué. notamment à la suite des mouvements de protestation en France et à cause du dossier en justice par rapport au manque de communication et par rapport au manque de consultation à l'égard des organisations des travailleurs. Et donc, on peut dire que beaucoup a changé pendant la pandémie. et nous avons compris, nous avons très bien compris qu'il était très important pour les travailleurs de rester en contact. Il en va des entrepôts en Europe, mais également des entrepros qui sont ailleurs. Il est important qu'on échange des informations entre nous en Europe et avec les États-Unis aussi. Et ces échanges se sont avérés être couronnés de succès. C'est très important. Ces échanges nous ont permis de forcer Amazon à revoir sa copie, ont forcé Amazon à réagir à nos exigences. Et Amazon ne peut pas juste nous ignorer. Amazon doit introduire des changements. Amazon, par exemple, doit mesurer la température corporelle des travailleurs. Et nous avons réussi à atteindre l'un des principaux objectifs des travailleurs. Nous avons réussi à faire bloquer l'évaluation d'efficacité, comme on l'appelle. Et parce que bon nombre de travailleurs ont été virés parce qu'ils n'étaient pas suffisamment efficaces. C'était quelque chose qui avait été mis en place l'année dernière, mais maintenant ces évaluations qui pouvaient engendrer licenciement ne sont plus possibles comme elles étaient de par le passé. Parce qu'Amazon voulait qu'on travaille toujours plus vite et plus vite et plus vite, mais on a pu mettre un terme à cette tendance et bloquer tout ça. Et maintenant, Amazon ne procède plus à de telles évaluations. Alors bien entendu, Amazon cherche de nouvelles façons de nous forcer, mais on reste en contact entre les différents pays pour savoir ce qu'on peut faire, comment on peut le faire et les normes d'efficacité aujourd'hui ne peuvent plus être utilisées en tant que raison valable pour nous renvoyer. Par ailleurs, on a pu obtenir un paiement additionnel sur paiement additionnel à notre tarif horaire pendant la pandémie. Alors bien entendu, tout n'est pas rose. Amazon utilise les inégalités entre pays et nous, en Pologne, nous n'avons pas reçu d'augmentation sur nos salaires. Il n'y a pas eu d'indexation ou quoi que ce soit alors qu'Amazon en range toujours plus de bénéfices. Il n'y a pas eu d'augmentation salariale chez nous parce que Amazon calcule notre salaire en fonction des données qui découlent des régions et des taux de chômage dans les régions. Et donc, si le salaire moyen dans une région où il y a un entrepôt est de xloty, eh bien, alors, Amazon arrive à la conclusion qu'une augmentation salariale ce n'est pas très intelligent et Amazon se dit même alors que le salaire pourrait être réduit. Nous, bien entendu, nous nous opposons à cela et nous nous organisons pour parvenir à de meilleurs résultats. Et c'est très important parce que si on crée un salaire sur base d'un salaire moyen dans une région, eh bien, on ne fait que consolider les inégalités et ce salaire moyen. Et nos amis en Allemagne savent très bien que nous n'arriverons pas au même salaire qu'eux. mais leur situation pourrait s'aggraver. Et c'est pourquoi nous essayons de travailler ensemble et nous savons que si Amazon pénètre de nouveaux territoires, eh bien, il faudra également lutter pour les meilleurs salaires possibles pour toutes et tous car tout est interconnecté et tous les salaires influencent tous les pays et les travailleurs dans tous les pays. Alors, un mot pour clore parce que je sais que je suis presque à mes dix minutes de temps de parole. L'un de nos managers a dit une phrase assez marrante. Il disait Amazon ne paye pas grand-chose mais Amazon montre et enseigne aux travailleurs comment ils devraient travailler. pour nos managers c'est une valeur ajoutée si je puis dire. C'est une chance que de travailler pour Amazon dans de telles circonstances. Amazon est un outil. Il dresse les gens. Il dresse les gens pour qu'ils viennent travailler. et ce que quelle que soit la situation et les travailleurs sont suivis à la cantine aux toilettes dans l'entrepôt mais tout cela a des conséquences sur nos vies de famille. et nous 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 opposons à une telle politique et nous comptons sur votre soutien. Et puisque nous sommes ici avec des personnes qui peuvent prendre la parole au sein de l'hémicycle et bien je tiens à dire qu'il y a une chose qui est importante. Il faut voir comment on peut soutenir les travailleurs de différents pays qui travaillent pour une seule et unique entreprise. Des travailleurs qui malheureusement ne peuvent pas compter sur des mêmes règles laborales d'un pays à l'autre. Ça c'est un point clé. Comment peut-on maintenir des normes de travail à l'international et influencer dans le bon sens les choses pour et que peut faire le syndicat que peuvent faire les syndicats pour avancer en ce sens ? C'est très important pour nous. Si quelqu'un au Parlement européen traite ce type de sujet et bien j'aimerais pouvoir parler avec vous pour que nous puissions accroître la pression sur Amazon. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Magda. On voit bien à quel point il est important de créer du lien entre les travailleurs à l'échelle internationale et à quel point ça peut constituer une alternative, une réponse, une riposte à un système Amazon qui lui s'organise à l'échelle européenne. Vous le disiez Magda, les entrepôts qui sont en Pologne n'ont pas pour but de servir la Pologne parce que quand on habite en Pologne et qu'on veut commander sur Amazon, on doit aller sur le site d'Amazon Allemagne mais ils ont pour but de servir le marché allemand. Amazon a compris comment utiliser l'échelle européenne avec les différences de salaire et le dumping social, le fait qu'en Pologne les salaires soient plus bas qu'en Allemagne. Amazon a compris qu'à quel point il fallait cloisonner les travailleurs, faire en sorte de les surveiller pour ne pas qu'ils se parlent. Et là, c'est un très bon exemple que vous nous donnez une très belle illustration de la riposte et elle est pertinente quand justement elle consiste au décloisonnement. Et bon, je sais qu'on avait évoqué la possibilité quand on avait fait les auditions d'organiser une confrontation de tout ce qui était ressorti des auditions, une confrontation directe dans le Parlement européen avec le directeur d'Amazon Europe. C'est quelque chose qu'on a toujours en tête bien sûr mais on pense que ça a beaucoup plus de sens de le faire en physique que par Zoom et donc dès que les conditions sanitaires le permettront c'est quelque chose comptez sur nous pour organiser ce genre d'événement ce genre de rendez-vous la confrontation directe entre des travailleurs d'Amazon de différents pays d'Europe et la direction d'Amazon Europe dans les locaux du Parlement européen directement. Voilà, je vais passer la parole maintenant à Alma Dufour Alma Dufour est française elle est responsable de la campagne Amazon pour les Amis de la Terre et alors Alma sur toutes les mobilisations Amazon qu'il s'agisse des mobilisations contre l'implantation d'un entrepôt ou tout type d'initiative contre le géant Amazon sur les questions d'emploi sur les questions écolo mais on va la croiser elle est elle est un peu une figure de proue de la mobilisation contre Amazon et je vais te demander Alma donc de nous faire un point sur la situation française sur la façon dont cette situation c'est aussi la conséquence de choix politiques du gouvernement et notamment du gouvernement d'Emmanuel Macron qui a déroulé un tapis rouge à Amazon et son monde et puis un point bien sûr sur les mobilisations dans lesquelles je sais que tu es très impliqué Merci de ce qui se passe en Espagne c'est que effectivement l'e-commerce là jusqu'à présent dans nos interventions apparaît comme quelque chose de complètement inéluctable et un phénomène économique qui s'impose à nous de par la marge du monde et les générations les jeunes générations achètent de plus en plus etc donc il y a une part de ça qui est totalement vraie c'est la marge d'un modèle économique des nouvelles technologies des nouvelles générations néanmoins et comme tu l'as dit la prédominance du e-commerce n'est pas due simplement au fait qu'il s'agit de nouvelles technologies et qu'il y a un changement de modèle de consommation elle est aussi due à une distorsion de concurrence fiscale et réglementaire qui est si ce n'est organisée du moins très largement tolérée par le gouvernement dans les différents états européens et notamment la France et je vais y venir parce qu'en fait et je vais recommencer par dresser un bilan de quelque chose dont on n'a pas encore eu l'occasion de parler c'est que le e-commerce est implanté en tout cas en France avec une distorsion colossale majeure sur plusieurs plans déjà sur les implantations d'entrepôts qui ont par miracle réussi à échapper à tout ce qui est à tout ce qui est urbanisme commercial c'est-à-dire à des autorisations préalables qui permettaient de juger si c'était pertinent de les implanter là si les bassins d'emploi dans lesquels ils s'implantaient il n'y avait pas déjà des commerces en souffrance si ça n'allait pas rajouter et du coup créer du chômage ce qui pour n'importe quelle zone commerciale en France classique un shopping mall quoi est imposé à toutes les zones commerciales c'est-à-dire on n'implante pas un gros casino n'importe où n'importe comment on passe par des procédures donc c'est la première chose donc ça le e-commerce par magie a toujours réussi à exploiter les failles de notre législation pour se faire passer pour ce qui n'était pas c'est-à-dire des bâtiments industriels des entrepôts qui n'avaient rien à voir avec le commerce etc. donc première chose mais c'est pas ça le plus grave le plus grave c'est évidemment on en a parlé un peu la question des impôts donc l'évasion fiscale la vente à perte et c'était pour répondre notamment à une question dans le chat c'est-à-dire mais puisque c'est un modèle inéluctable puisqu'en fait on gagne en gain de productivité est-ce qu'il ne faut pas juste réduire le temps de travail diminuer le temps de travail comme ça ça ne détruira pas d'emplois puisque dans la société diminuer le temps de travail ça permet d'en créer de créer d'autres emplois etc. il y a peut-être un peu de ça mais il y a aussi beaucoup de stratégies de vente à perte chez Amazon et ça les gens ne le savent pas le e-commerce tel qu'il est pratiqué aujourd'hui par Amazon c'est un modèle qui n'est pas rentable économiquement et ça beaucoup de gens n'en ont pas conscience c'est-à-dire qu'Amazon pendant des années ne versait pas de dividendes à ses actionnaires et pourtant c'est la première capitalisation boursière au monde et c'est important de le rappeler parce que c'est une entreprise qui a eu un chèque en blanc de Wall Street pour détruire toute la concurrence grâce à la vente à perte et donc en fait se baser sur le modèle Amazon pour dire c'est ça l'avenir de la société ce n'est pas possible parce que c'est un modèle prédateur qui fonctionne sur la vente à perte et qui n'est pas rentable pour n'importe quelle entreprise au monde la même grosse donc c'est déjà important de le rappeler et du coup je reviens sur la deuxième grosse source de dumping c'est la fraude à la TVA dont personne ne parle c'est-à-dire que le e-commerce par en fait ses plateformes numériques et le fait qu'il y ait plein des centaines de milliers de petites sociétés écrans qui se sont développées sur les places de marché comme celle d'Amazon en fait fraude la TVA depuis des années donc une distorsion de concurrence d'à peu près 20% du prix et c'est pour ça que les gens plébiscitent le e-commerce surtout et les jeunes notamment c'est pas que parce qu'ils sont contents de se faire livrer chez eux en moins de 24 heures c'est surtout parce qu'ils trouvent des produits 20% moins chers qu'ailleurs parce qu'il y a une fraude massive à la TVA qui est quand même la base de la base de l'impôt en France en tout cas et donc c'est très préoccupant et on a laissé cette situation arriver on a laissé une entreprise comme Amazon prendre un monopole en France quasiment sur la base d'une fraude généralisée qui a coûté 5 milliards d'euros à l'État français en 2019 donc pas que Amazon mais là tout le e-commerce donc 1 milliard pour Amazon pour vous donner un exemple c'est à peu près l'argent qui essaye de raboter le gouvernement sur les aides sociales au logement en ce moment justement pour faire face à la crise enfin pour faire face au déficit budgétaire donc il faut rappeler ça et donc on en est là aujourd'hui en France et que fait notre gouvernement parce qu'il n'était pas forcément à l'origine en tout cas au début de la fraude à la TVA ni la cautionnait pas spécialement néanmoins maintenant le gouvernement est au courant de cette fraude à la TVA il est au courant évidemment de l'étude sur les destructions d'emplois qui je pense est quelque part dans un tiroir du bureau de Bruno Le Maire voilà et en fait il ne fait rien et non seulement il ne fait rien mais ce qui se passe aujourd'hui c'est que c'est pire c'est qu'ils sont en train de favoriser Amazon dans la nouvelle loi sur le climat c'est-à-dire qu'en fait alors que le commerce physique est complètement à genoux et on l'a vu par la concurrence agressive du e-commerce depuis des années mais aussi évidemment par le Covid et la fermeture des magasins qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il trouve de mieux à faire c'est d'imposer un moratoire sur les nouvelles zones commerciales donc les nouveaux magasins physiques qui se construiraient en périphérie mais pas sur le e-commerce donc là on en reste un peu sans voix c'est-à-dire que le signal envoyé au marché alors qu'ils savent par exemple que des géants de la grande distribution comme Zara par exemple ont fermé 1500 magasins dans le monde que GAP a déjà décidé de fermer tous ses magasins en Europe c'est de leur dire ah bah vous c'est bien fermez vos magasins mais par contre vous pourrez toujours implanter des énormes entrepôts de e-commerce sur des terres agricoles ça c'est ok ça il n'y a pas de soucis donc c'est extrêmement dangereux parce que ça va faire ça va aggraver une situation économique qui est déjà très tendue puisque c'est des décisions politiques qui envoient un signal au marché absolument désastreux en fait quel est l'intérêt pour un commerce physique de garder ses magasins quand il sait qu'il ne peut pas frauder la TVA qu'il ne peut plus s'implanter dans des nouvelles zones etc. et qu'en fait il ne lui reste que les contraintes et qu'Amazon par exemple fait tout l'inverse et que le gouvernement tolère ça donc on est dans une situation de blocage politique très fort on se l'explique pour différentes raisons on se l'explique à la fois par un peu cette idéologie pro-nouvelle technologie générale dans les gouvernements très libéraux et puis c'est-à-dire tout ce qui est numérique c'est le progrès c'est le progrès donc c'est inévitable Amazon c'est forcément quelque chose de bien de pionnier alors qu'en fait Amazon c'est de l'esclavage c'est du féodalisme la manière dont ils font travailler les gens sous couvert d'un vernis technologisant pour commander sur internet et ça déjà il y a cette espèce de conception que tout ce qui est forcément de la technologie c'est forcément bien c'est forcément inévitable et qu'on peut forcément pas lutter contre ça premier point mais ça va vraiment au-delà en fait c'est pas la seule raison parce qu'ils sont en train de se mettre tout le secteur du commerce en fait à dos littéralement qui représente quand même quasiment 2 millions d'emplois en France donc c'est quand même ça devient un peu un peu compliqué en pleine crise sociale ce qu'on a compris en fait c'est qu'il y avait une sorte de pacte avec le diable entre le gouvernement et Amazon parce que justement comme le disait Leïla Amazon s'implante dans des territoires où il y a des usines qui ferment et ils arrivent comme des sauveurs en disant voilà l'usine Bosch elle a fermé l'usine de fabrication de voies de chute c'est fini la centrale elle ferme etc et eux ils arrivent pour sauver les gens donc en fait ils détruisent deux fois plus d'emplois qu'ils n'ont créés mais du coup c'était pratique pour le gouvernement d'accepter ces projets à la va-vite de faire taire la contestation sociale sur les territoires concernés et de ne pas mettre en place un vrai plan industriel pour la France qui tienne la route et de confondre Amazon avec de l'industrie ce qui n'a rien à voir puisqu'ils ne fabriquent rien ils ne font qu'importer des produits donc première chose et deuxième chose évidemment en fait Amazon comme j'ai dit c'est la première capitalisation boursière au monde donc Amazon a Wall Street derrière elle Amazon a BlackRock derrière elle c'est son premier investisseur notre gouvernement est très lié à la finance et avait toujours eu l'ambition je crois de faire de Paris la nouvelle place financière de l'Europe après le départ du Royaume-Uni et en fait tout ça il faut le voir comme les liens d'intérêt fort entre le secteur de la finance et certains gouvernants il faut comprendre à qui on a affaire quand on parle d'Amazon et il y a enfin effectivement des considérations plus géopolitiques puisque Amazon première capitalisation boursière américaine Alibaba première capitalisation boursière chinoise on comprend bien assez vite en fait que ces deux puissances mondiales ne voient pas d'un bon oeil que des gouvernements européens essayent d'encadrer plus leurs champions et du coup cassent leur business model qui n'est pas rentable en plus donc les menaces aussi de s'effondrer de fait donc effectivement c'est une situation politiquement extrêmement tendue ce qui explique donc nous on pousse là dans la loi climat évidemment pour une égalisation des règles et que le moratoire sur les zones commerciales concerne aussi les nouveaux entrepôts néanmoins on nous rétorque souvent que le seul impact que ça aura ce sera le dumping européen et donc le déport des entrepôts dans d'autres pays donc c'est pour ça qu'on était très heureux d'entendre l'eurodéputé espagnol qui parlait aussi du fait que ça commence à bouger aussi au gouvernement espagnol parce qu'on a besoin de monter des coalitions européennes avec quelques pays en pointe pour porter ça au niveau de la commission européenne qui a très peu agi sur le sujet jusqu'à présent donc premier point et c'est aussi pour ça que du coup on est obligé de se battre localement et donc je vais parler un peu des mobilisations et je ferai vite en fait quand on a compris que le gouvernement ne serait jamais de notre côté on s'est dit chaque bataille il va falloir les mener localement contre chaque projet donc c'est extrêmement lourd puisqu'on soutient aujourd'hui une dizaine de luttes locales contre des implantations d'entrepôts ce qui est très très intéressant c'est qu'en fait ces luttes permettent de lier des gens qui ne se parlent pas du tout d'habitude c'est-à-dire des écologistes des syndicalistes des petits commerçants donc plutôt à droite plutôt des petits patrons dans un espèce de mélange des genres mais qui est en fait très intéressant politiquement même au-delà d'Amazon c'est-à-dire que ça permet de recomposer les identités politiques dans la mondialisation on a besoin aussi que les gens se rencontrent qu'ils peuvent avoir aussi les mêmes intérêts et les mêmes ennemis et que ce n'était pas les mêmes il y a dix ans et qu'en fait on peut se parler dans des classes sociales très différentes sur ce sujet-là et donc du coup on lutte de plusieurs manières évidemment des recours en justice parce que c'est toujours important de faire appel à la justice quand le gouvernement n'agit pas on a réussi donc on fait aussi beaucoup de manifestations parce que la pression publique en fait et sur les élus c'est nécessaire aussi parce qu'on ne peut pas miser que sur la justice pour se battre contre Amazone voilà je parlerai aussi du fait que typiquement la lutte après de Nantes en fait est très emblématique de ça c'est-à-dire qu'elle réunit à la fois des hadis de Notre-Dame-des-Landes pour que ceux qui ne connaissent pas c'est le grand projet d'aéroport qui a été abandonné suite à une occupation qui a duré quasiment 50 ans de militants très on va dire très radicaux aux petits commerçants en passant par les syndicats de gauche etc et donc c'est assez inédit et en Alsace on a même réussi à faire abandonner Amazon son projet Amazon a renoncé de lui-même à son projet en Alsace parce que l'opposition montait trop fort qu'on avait déposé des recours en justice donc ils se sont retirés donc c'est pas suffisant parce qu'on a besoin de lois on va pas pouvoir faire ce travail-là pendant 20 ans et c'est honnêtement vraiment c'est David contre Goliath néanmoins voilà on se dit qu'en étant au local en étant dans la lutte et en donnant des images fortes aussi à l'opinion publique on arriverait à faire changer aussi le rapport de conscience chez les gens chez les citoyens et c'est vrai que les consommateurs en France depuis les deux confinements comprennent même s'ils n'ont pas arrêté d'acheter sur Amazon il y a quand même des sondages qui montrent qu'il y a une vraie conscience qui est en train de se développer notamment sur les conditions de travail sur les destructions d'emplois aussi et donc voilà on sent qu'il y a des choses qui changent et effectivement merci Léila pour ton initiative parce qu'on a besoin maintenant de passer au niveau européen pour cranter tout ça voilà je vais m'arrêter là je pense que c'était déjà assez long comme ça merci à toi Alma pour ce tour d'horizon des mobilisations en France et puis aussi du contexte politique et puis la question de la fraude à la TVA alors j'ai vu qu'il y avait des questions là-dessus dans le chat je crois maintenant donc on a vu comment la mobilisation peut se faire au niveau national il nous semblait également très important de parler de l'échelle internationale parce que cette mobilisation donc on a vu tout à l'heure que les travailleurs s'organisaient à l'échelle internationale il y a une grande coalition mais qui réunit une diversité d'acteurs à l'image de celle que tu décrivais pour le local Alma j'ai l'impression qu'il y a la même au niveau international et donc là Nikrudikov qui est très actif dans cette coalition internationale contre Amazon dans le cadre de son syndicat qui s'appelle UniGlobal qui est une fédération de syndicats internationaux va nous parler de l'échelon international de la mobilisation contre Amazon à toi la parole Nik Merci beaucoup Leila Bonjour à toutes et à tous et c'est un grand plaisir pour moi d'être à vos côtés aujourd'hui un grand plaisir de pouvoir partager cette présentation avec vous donc je travaille chez UniGlobal un syndicat international du secteur des services dans le monde entier et donc Amazon s'en prend à notre grand secteur et fameusement avec ses activités de logistique des communications des activités dans le secteur d'éthique etc. Je voudrais saluer les auteurs de ce rapport pour leur présentation de haut de volée je voudrais également partager certaines perspectives pour expliquer comment Amazon détruit des emplois dans le monde Alors j'entre dans le vif du sujet et dans ma présentation Alors comme vous le savez l'année 2020 a été exceptionnelle pour Amazon en raison de la pandémie c'était une année historique ça c'était avant la pandémie et je crois que cela reflète la capitalisation de marché d'Amazon contre la capitalisation de marché des plus grands revendeurs distributeurs mondiaux Voilà pourquoi les actionnaires sont si enthousiastes quant aux capacités d'Amazon à l'avenir vu sa dominance dans les services en ligne le commerce en ligne et la logistique ce sont les trois principaux piliers d'Amazon Alors depuis le début de la pandémie l'action d'Amazon a considérablement augmenté Voici la nouvelle situation aujourd'hui la capitalisation de marché d'Amazon a pratiquement doublé Quant aux grands distributeurs c'est vrai leur part de marché a un peu augmenté Pour l'Europe il y a beaucoup de retard à se rattraper Voyons la pénétration du commerce en ligne Comme les auteurs de l'étude l'ont indiqué la croissance est considérable aux Etats-Unis en Chine mais aussi en Europe Amazon a déjà une pénétration considérable en Europe Ça ce sont des statistiques qui datent d'avant la pandémie qui montrent que 58% de nos répondants sont déjà plus de 50% en tout cas sont déjà des clients d'Amazon L'empreinte mondiale d'Amazon en dehors d'Europe maintenant C'est l'état des lieux à l'heure actuelle une grande concentration aux Etats-Unis très fort en Inde aussi On n'en parle pas autant c'est vrai Amazon affiche une croissance rapide dans plusieurs autres pays Alors ça c'est ce qui est très intéressant la croissance considérable que l'on a vue dans les implantations d'Amazon en 2021 Pas en raison de la pandémie ces bâtiments étaient prévus ces projets de construction étaient déjà prévus Amazon a augmenté ses implantations de 32% en 2030 c'est incroyable c'est incroyable quand on regarde face à la situation historique voici les grandes constructions en 2018 624 nouvelles constructions en 2020 315 sont en construction à l'heure actuelle cela consolide évidemment la position d'Amazon voici un transparent qui explique ce qui est construit on construit tout particulièrement des stations de livraison 61% des nouvelles installations sont des stations de livraison elles sont essentielles pourquoi ? tous les colis qui quittent ces stations les quittent avec des travailleurs des faux indépendants en fait qui ont un contrat à peine digne de ce nom quand on se penche sur le secteur de la logistique ou d'autres secteurs c'est la réalité Amazon écrase les emplois des travailleurs ont lutté pendant des générations pour des décennies pour renforcer les normes dans ces secteurs par exemple DHL UPS ou US Postal Service ou des entreprises commerciales des supermarchés dans la mode dans la vente de détails etc donc Amazon en réalité détruit toutes ces normes tous ces niveaux de qualité d'emploi c'est la véritable menace pour les travailleurs quand nous nous battons contre Amazon nous nous battons pour améliorer les normes d'emploi c'est un combat également pour protéger les acquis dans le monde des acquis générés par des décennies des générations de lutte des travailleurs l'année dernière nous avons soumis des commentaires sur l'acte sur les services numériques à la commission européenne nous avons travaillé fortement sur la surveillance des travailleurs nous avons envoyé des lettres à la commission nous allons continuer à faire la pression sur cette question en effet Amazon est sans doute l'entreprise la plus sophistiquée en matière de surveillance dans le monde c'est la seule grande entreprise technologie des GAFA qui dispose d'une grande main d'oeuvre ouvrière 1,2 million de travailleurs sont employés dans des dans des entrepôts il y a des centaines de milliers de livreurs toutes ces personnes font l'objet de la surveillance d'Amazon Amazon peut voir en temps réel tout ce qui se passe toutes ces données sont injectées dans les systèmes d'Amazon ce n'est pas analysé par des êtres humains mais par des algorithmes sophistiqués des algorithmes laissés seuls à eux-mêmes sans intervention humaine ça c'est un domaine un enjeu clé de nos combats au cours des dernières années nous avons travaillé avec Amazon Workers International avec nos camarades des Amis de la Terre pour lancer des efforts internationaux pour qu'Amazon paye pour que pour faire en sorte qu'Amazon paye make Amazon paye c'est une campagne internationale pour qu'Amazon soit avance progresse sur plusieurs questions le climat l'évasion fiscale et j'en passe alors nous sommes très fiers très fiers de la coalition que nous avons mise en place dans le nord l'hémisphère nord l'hémisphère sud avec nos syndicats internationaux comme par exemple la fédération de transport international industriale et l'organisation en Inde qui représente les petits commerçants nous avons agi ensemble partout dans le monde nous avons agi lors du Black Friday avec des travailleurs des politiciens des militants qui se sont tous insurgés qui se sont fait entendre nous avons mené la plus grande campagne contre Amazon à ce jour mais cette année notre mobilisation doit être encore plus forte en 2021 nous comptons sur vous tous ici dans cette salle nous comptons sur tous nos camarades sur tous nos alliés pour rejoindre cette lutte après cette campagne nous avons envoyé une lettre de plus de 400 responsables politiques dans 34 pays qui se faisaient l'écho de notre demande commune pour demander à Amazon d'agir Alma en a parlé tout à l'heure nous générons de nouvelles coalitions nous regroupons de nouvelles identités ce sont des acteurs des individus des syndicats des travailleurs dans nos organisations chez nos alliés partout dans le monde Amazon c'est une vision dystopienne de l'avenir nous nous travaillons à un avenir axé sur la solidarité la durabilité la justice c'est ça l'avenir que nous voulons en 2021 nous devons encore redoubler d'afforts cela veut dire que nous devons combattre ensemble nous devons sceller des alliances au niveau international au niveau local aussi au niveau régional bien entendu nous sommes passionnés et il est important de ne pas oublier qu'Amazon n'est pas le seul responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons Amazon est un symbole Amazon est peut-être un pionnier dans ce mouvement de la destruction de la solidarité et de la justice mais nous avons mené des actions nous avons obtenu des avancées par le passé et nous allons continuer à nous battre ensemble nous devons redéfinir le pouvoir nous devons lutter contre la précarité les grandes entreprises les GAFA sont une grande menace pour la survie de nos sociétés nous devons y faire face les inégalités au travail sont sans précédent depuis des décennies Jeff Bezos et le l'illustre mieux que personne et n'oublions pas l'effondrement climatique l'évitement fiscal et la surveillance numérique ce sont des questions qu'il faut régler qu'il faut traiter en tant que mouvements sociaux en tant que responsables politiques élus ensemble en fait Amazon c'est un cadeau parce qu'Amazon nous rassemble nous fédère pour que nous luttions ensemble et sincèrement je vous remercie de m'avoir invité et d'être aux côtés de ces camarades aussi passionnés je sais qu'ensemble nous pourrons l'emporter merci et bien merci beaucoup Nick pour cette intervention enthousiaste combative passionnée et passionnante voilà on arrive à la fin du tour de parole de nos intervenants on va passer aux questions il y en a quelques-unes qui ont été posées sur le chat d'abord peut-être un mot très court de bilan de toutes ces interventions je pense que vous avez bien montré à quel point Amazon était un tueur d'emplois mais un tueur également d'acquis sociaux et puis un tueur d'économie et comment face à ça les perspectives étaient complètement ouvertes et optimistes en matière de mobilisation que ce soit au niveau national au niveau local au niveau international et c'est très enthousiasmant de voir à quel point et bien dans cette bataille-là justement comme le disait Alma tout à l'heure on réunit des gens et des profils très 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 différents et c'est plutôt de bonne augure et de bon signe pour la suite de la mobilisation alors dans les questions il y en a plusieurs je vais commencer par une question la question concernant les commerces de proximité cette question s'adresse plutôt je pense à Alma après tous les intervenants peuvent répondre concernant la protection des commerces de proximité mise en concurrence mais essentielle le politique ne devrait-il pas établir des règles comme on a su le faire pour l'industrie du cinéma français est-ce que Alma tu veux répondre là-dessus ? Déjà il faudrait leur appliquer effectivement les mêmes règles qu'au commerce physique puisqu'aujourd'hui comme je disais c'est qu'en plus ils ont des non seulement ils sont très 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 puissants mais en plus ils ont des des distorsions de règles en leur faveur donc déjà mettre fin à la fraude à la TVA ça me paraît être un bon début mais j'en parle parce que la réforme européenne qui a eu lieu récemment et qui n'est toujours pas entrée en vigueur laisse la place encore à la fraude et à la fraude justement par une ré-immatriculation des petits vendeurs dans des états comme Chypre notamment qui donnent des numéros de TVA comme ça à n'importe quelle société et justement Amazon a dit qu'eux ils s'en vantaient à la télé comme si c'était une bonne nouvelle que le nombre de vendeurs européens avait explosé sur la plateforme d'Amazon et donc à charge pour nous d'aller vérifier de quoi il s'agit mais mon petit doigt me dit qu'en fait c'est juste une réorganisation de la fraude à la TVA qui pourrait continuer donc déjà ce chapitre-là n'est pas fini et effectivement tant qu'il ne sera pas réglé je ne vois pas comment on peut protéger le commerce physique et a fortiori le petit commerce néanmoins effectivement la question se pose d'aller plus loin que ça et de développer des nouvelles règles qui permettent effectivement de favoriser des acteurs qui donc des acteurs de petite taille parce qu'ils sont plus intensifs en emploi donc les petits commerces de favoriser aussi les acteurs qui font du e-commerce mais qui gardent des magasins etc de trier entre les différents types de e-commerce parce que juste dire on ne veut plus de e-commerce ça n'arrivera pas évidemment et ce changement sociétal il est déjà là en réflexion on voulait déjà un moratoire qui casse les très gros entrepôts qui sont aujourd'hui faits pour Amazon pour faire des économies d'échelle etc essayer de limiter le plus possible le dumping depuis l'étranger voir si on ne pouvait pas créer un régime spécifique pour les petits commerces et les aider dans leur développement du e-commerce et puis leur alléger aussi des questions aujourd'hui de loyers commerciaux qui sont très élevés d'économie de la rente sur les petits commerces qui sont juste en faillite donc il y a tout un panel de mesures à mettre en oeuvre qui effectivement comme le livre et comme ce qui a été une politique protectionniste pour le livre a permis en fait d'éviter la dégringolade du secteur et notamment aussi la question de la facturation réelle de la livraison puisque comme je le disais aujourd'hui Amazon sur la livraison ils sont à perte personne ne peut faire de la livraison en moins de 24 heures en étant rentable ça n'existe pas et aujourd'hui en fait ils sont ultra concurrentiels puisqu'il n'y a pas d'interdiction de ces pratiques-là qui sont de la vente à perte une certaine forme de vente à perte et déjà en encadrant les tarifs en imposant des meilleurs salaires aux ouvriers de la logistique ça permettrait aussi de rendre plus rentable le petit commerce il y a tout un rééquilibrage à avoir aussi comme je le disais dans les emplois en fait dans la logistique c'est-à-dire embauche de tous les intérimaires fin de l'utilisation des travailleurs détachés pour le transport meilleur salaire et en faisant ça c'est comme avec les pays du sud c'est qu'en rééquilibrant comme le disait Nick les conditions de travail dans les différents secteurs c'est comme ça aussi qu'on arrive à préserver le secteur du commerce physique et les petits commerçants qui redeviendront un peu plus rentables qu'ils ne le sont aujourd'hui par rapport à Amazon qui fraude la TVA et qui paye très mal les gens et les précarise c'est 44% d'intérimaires Amazon en France voilà c'est les derniers chiffres qu'on a c'est donc quasiment la moitié de leurs effectifs qui sont des travailleurs intérimaires aujourd'hui merci Alma alors j'ai une autre question donc je ne vais pas lire en entier parce qu'elle est un peu longue de Myriane Chaffard qui concerne la création d'un comité d'entreprise européen c'est vrai que le comité d'entreprise est un outil aussi pour porter la parole des employés des salariés d'Amazon comme dans n'importe quelle entreprise je m'adresse donc à Nick et puis aussi également pourquoi pas à Magda donc il évoquait tout à l'heure est-ce que la création d'un comité d'entreprise européen des travailleurs d'Amazon est une possibilité et a été envisagée et peut-être un outil pour la mobilisation des travailleurs oui je peux répondre si vous le voulez bien alors les comités d'entreprise et je dois vous admettre je suis américain bon les donc je n'ai pas énormément de connaissances à la matière mais si je le comprends bien les travailleurs y ont un véritable pouvoir au sein de l'entreprise et s'il y a un véritable pouvoir ces comités d'entreprise européens sont un véritable outil pour exercer ce pouvoir mais pour Amazon les travailleurs n'ont pas énormément de pouvoir on se bat progressivement pour améliorer la situation pour renforcer le pouvoir des travailleurs et partant je ne sais pas si ces comités d'entreprise seraient utiles mais je laisse la parole aux autres qui en savent plus long que moi en la matière alors il y a nous faisons des efforts il y a un organisme de négociation spéciale une personne d'ailleurs elle nous écoute à l'heure actuelle c'est Agnieszka Rousse qui est membre de cet organisme de négociation spéciale Amazon est un opposant qui nous donne du fil à retordre pour le dialogue social et il convient de dire qu'Amazon fin de nous parler mais ce n'est pas le cas de facto Amazon donne des informations qui sont complètement inutiles et nous avons bien peur que la situation sera la même avec les comités d'entreprise européens chez Amazon il y a les forums du personnel les forums des travailleurs ils sont censés remplacer les syndicats voyez-vous et les représentants des travailleurs ces forums en fait sont créés par Amazon et très souvent des personnes au sein de ces forums sont des proches de l'employeur sont des personnes qui savent parler la langue de la direction ce sont des fidèles si l'on veut de la direction et donc Amazon utilise ces forums pour se rapprocher de ces travailleurs mais son objectif est de contourner le dialogue social si les travailleurs souhaitent s'organiser mais si ces travailleurs ne sont pas assez forts assez robustes dans l'entrepôt alors rien n'adviendra en Allemagne les travailleurs sont assez forts il faut le dire et ceux qui veulent véritablement travailler pour les employés font partie du comité d'entreprise en Allemagne mais dans les pays où les employés sont faibles ces comités d'entreprise peuvent être contre-productifs ils peuvent profiter à l'employeur partant le plus important est d'être fort nous les travailleurs sans quoi nous ne serons pas à même d'avoir des représentants des travailleurs forts au sein de ces comités d'entreprise j'espère que nous pourrons bâtir des comités d'entreprise et que nous pourrons exercer une pression sur l'entreprise merci à tous les deux pour cette réponse sur les comités d'entreprise européens alors je vais reprendre aussi une question de Stéphane Corbion qui concerne les clauses de confidentialité qui sont signées par les élus quand Amazon implante un entrepôt on ne sait jamais que c'est Amazon jusqu'à ce que l'entrepôt sorte de terre et puis souvent on apprend que si les élus dévoilent à la presse ou aux citoyens qui les ont élus que c'est Amazon qui va s'installer à deux pas de chez eux ils risquent une amende là Stéphane Corbion nous parle d'un contrat où les élus ont accepté de payer 15 000 euros s'ils dévoilaient les noms d'Amazon pendant l'élaboration du projet ne faudrait-il pas interdire ces pratiques est-ce que l'un des intervenants je pense notamment à Alma encore une fois tu voudrais nous parler de cet aspect des choses oui tout à fait effectivement se pose la question de la légalité encore une fois de cette pratique c'est-à-dire on est en démocratie effectivement les élus locaux pour l'instant en tout cas le droit ou ils pensent avoir le droit de signer des clauses de confidentialité qui effectivement leur empêchent de révéler qui sera l'exploitant final d'un entrepôt ça pose d'énormes problèmes parce que d'accord la loi est soi-disant aveugle et on n'est pas censé discriminer une entreprise par rapport à une autre et c'est pour ça que c'est ce qu'ils mettent en avant en disant que ce soit Amazon ou quelqu'un d'autre ça n'a pas d'importance c'est pas vrai une entreprise mondialisée qui a été prise la main dans le sac de fraude à la TVA de fraude à l'impôt etc de destruction d'emplois on devrait dans une démocratie saine être capable de savoir que c'est eux qui vont s'implanter sur un terrain et effectivement on va mener ce combat-là aussi en justice parce que se pose la question de qui est tenu responsable de toutes les promesses qui ne sont pas tenues par Amazon parce que c'est ça on n'en a pas parlé mais souvent Amazon quand il s'implante sur un territoire prend nettement des merveilles en termes d'impôts locaux en termes de création d'emplois deux, trois ans après en fait il y a beaucoup moins d'emplois que prévu l'emploi diminue au fur et à mesure de temps comme vous l'avez dit avec la robotisation notamment travailleurs détachés des fois qui sont qui sont employés même sur les sites comme à Sanlis où c'est 20% des travailleurs qui sont en fait justement des Polonais et des citoyens Polonais et Espagnols qui travaillent en France payés à leur salaire d'origine à temps plein dans les entrepôts français donc voilà et en fait le fait qu'ils ne soient pas eux-mêmes désignés et que ce ne soit pas eux qui demandent l'autorisation fait qu'on ne sait pas qu'ils tenaient responsables en fait de la mauvaise du non-respect des engagements et pareil sur les impôts locaux on a appris qu'à Bretigny-sur-Orge le plus gros site d'Amazon en France ils se sont quand même débrouillés pour payer 0 euro d'impôt local en évadant leur chiffre d'affaires voilà comme ils le font d'habitude donc c'est un vrai scandale et ça illustre bien cette stratégie assez mafieuse en fait je suis désolée de le dire comme ça mais même Mounir Majoubi qui est plutôt un député proche du gouvernement le dit aussi c'est des pratiques mafieuses et vous l'avez dit sur l'espionnage c'est en fait une entreprise qui dont la stratégie est littéralement d'essayer de frauder toutes les règles qu'elle peut frauder là où elle s'implante pour en tirer le maximum de bénéfices que ce soit sur les droits sociaux sur les impôts sur l'environnement et ça a toujours été leur pratique donc c'est pas très étonnant et ça fait évidemment partie des sujets qu'il faudrait corriger mais comme vous l'avez vu on a une montagne de sujets à traiter concernant les distorsions de règles Merci Alma alors j'ai une question qui s'adresse à Anneau et Florence concernant l'étude c'est vrai que c'est une question qui revient souvent ces derniers temps enfin depuis qu'on a qu'on a publié l'étude en fait sur les réseaux sociaux on nous dit vous présentez l'étude comme une étude indépendante faite par des économistes indépendants mais l'étude est commandée par la France Insoumise et les Amis de la Terre alors comment vous garantissez qu'elle est vraiment indépendante et objective cette étude alors tout simplement parce que parce que ni Florence ni moi nous sommes encartés dans un parti nous avons nos convictions politiques qui sont les nôtres mais nous ne sommes pas encartés Florence a travaillé de nombreuses années à l'OCDE et a mené des politiques des études d'évaluation de politique publique voilà pour un certain nombre de pays moi j'ai essentiellement travaillé dans le secteur privé donc et je continue aujourd'hui de travailler dans le secteur privé pour un pour un grand groupe d'assurance donc vraiment sur la production que nous avons faite nous n'avons aucun complexe et c'est quelque chose que l'on assume parfaitement et dont d'ailleurs la véracité scientifique aujourd'hui n'a été remise en compte par personne donc donc voilà moi je n'ai pas de je n'ai aucun problème à assumer cette cette éducation Florence non plus et ce sont des choses que j'aurais pu très bien écrire pour un employeur du secteur privé que je peux assumer dans une recherche académique voilà donc tout simplement là dans la commande est venue de Eila et je vous remercie mais j'aurais pu faire cette étude pour si le gouvernement avait commandé l'étude j'aurais rendu les mêmes conclusions c'est d'ailleurs pardon mais le problème est là c'est que le gouvernement ça fait deux ans qu'on lui demande de mener cette étude et qu'il ne l'a pas fait et après on va nous reprocher nous du coup de l'avoir fait à sa place enfin de l'avoir commandé c'est ça qui est terrible et si c'était un cabinet privé qui avait pondu cette étude personne n'aurait remis en cause l'objectivité supposée les conclusions ce qui est terrible aussi quand on voit le biais de la présomption de la preuve beaucoup plus lourde qui pèse sur nous alors que finalement cette étude on aurait été ravis que le gouvernement l'a commandite à nous et ça fait deux ans qu'on leur demande de le faire et qu'ils ne le font pas parce qu'ils ont peur des résultats qu'ils vont trouver et ils ne veulent pas reconnaître leurs erreurs oui merci et comme tu le disais Alma tout à l'heure en plus le gouvernement l'a sur son bureau cette étude d'ailleurs mais là peut-être dans un tiroir du coup parce qu'ils ne sont pas très contents je crois des résultats voilà alors je regarde s'il y a d'autres questions oui il y en a une vous avez démontré que l'argument de création d'emploi avancé par Amazon est faux cependant au regard des gains de productivité et de qualité la solution n'est-elle pas politique à savoir la réduction du temps de travail donc gains de productivité et de qualité je ne sais pas si on parle de la qualité des emplois créés par Amazon manifestement non d'après en plus les intervenants la façon dont les intervenants je pense notamment à Nick et Magda nous ont décrit les caractéristiques de ces formes d'emploi d'Amazon donc quelle perspective en fait est-ce que la perspective c'est la réduction du temps de travail ou est-ce que la perspective c'est comme ça a été dit par Nick tout à l'heure plutôt faire valoir les acquis sociaux et ne pas se dire qu'on peut les mettre à la poubelle des siècles d'acquis sociaux parce qu'on a le modèle Amazon qui débarque et qui sous prétexte de gains de productivité robotise complètement les gestes de ces travailleurs bon ma réponse était dans ma question mais est-ce que l'un ou l'une de vous veut intervenir sur cet aspect-là des choses Alma moi et peut-être après Florence et Anne s'ils ont une opinion aussi sur la réduction de travail et son impact sur l'emploi parce que c'est vrai que c'est pas mon domaine non plus mais en tout cas ce que j'observe c'est que pourquoi pas c'est des questions qui peuvent se poser mais déjà ce que t'as dit Léla c'est totalement vrai c'est qu'on pourrait parler de ça si les gens étaient bien payés bien traités et pas précarisés et si Amazon payait bien ses salariés et continue à avoir des gains de productivité là on pourrait dire bon bah voilà c'est peut-être le sens de l'histoire mais c'est bon c'est pas le cas manifestement deuxièmement si ça vous a pas échappé qu'on n'est pas du tout dans cette logique là du côté des gouvernements en Europe et en France c'est-à-dire où on dit à l'inverse on n'est pas du tout dans la réduction du temps de travail on est plutôt dans l'allongement du temps de travail on est plutôt aussi dans la baisse des allocations chômage pour culpabiliser les gens et qu'ils trouvent davantage un travail donc on peut pas avoir ces politiques publiques là menées sur la question du chômage et justement aucune volonté d'aller vers une réduction du temps de travail et en même temps de l'autre main encourager des modèles qui par les gains de productivité et l'exploitation des salariés détruisent des emplois en solde net c'est là où c'est où en fait du coup ces gouvernements là nous mettent dans une posture impossible pour les citoyens puisqu'on leur reproche de ne pas avoir de travail et en même temps on fait rien pour qu'ils en aient que ce soit en luttant contre Amazon ou alors effectivement en réduisant le temps de travail ou créant d'autres modèles après je suis pas du tout une experte sur l'impact réel que passer aux 32 heures par exemple on pourrait avoir sur la création d'emplois en France Est-ce que Florence et Anneau vous voulez intervenir sur cette question des gains de productivité et de la réduction du temps de travail d'un point de vue d'économiste ? Je vois que Florence ne se lance pas donc je vais apporter quelques éléments en fait la problématique de la réduction du temps de travail c'est que malheureusement les expériences passées qui ont été mises en place dans un certain nombre de pays notamment la France n'ont pas eu d'effet escompté sur l'emploi et c'est à ce titre aussi que je pense que c'est compliqué de remettre ce genre de sujet sur la table la réalité c'est qu'effectivement on a mentionné notamment la robotisation qui arrive et là entre guillemets la réduction du temps de travail va se faire par le privé et ça risque de poser une problématique pour le champ public et comment est-ce qu'on va potentiellement gérer de l'inactivité du chômage partiel etc. donc je pense que cette question va se poser naturellement parce que nous allons dans une société où des services et des biens seront de plus en plus produits avec une intensité capitalistique de machines de robots plus que de travail ça va être entre guillemets une évolution naturelle et ensuite pour parer plutôt aux problématiques de qualité de l'emploi et aux problématiques de chômage aujourd'hui il y a beaucoup d'autres propositions qui sont sur la table je pense notamment à une proposition récente qui a été faite autour des garanties à l'emploi emploi vert emploi socialement utile donc je pense qu'il y a d'autres pistes qui peuvent être plus intéressantes d'un point de vue social et environnemental et qui peuvent garder on va dire la place du travail dans nos existences qui est relativement importante et pour la réalisation de chacun et j'ai envie de dire pour le mérite et la fierté de contribuer à la société également moi j'aimerais revenir par contre sur la première partie de la question qui concerne les chiffres avancés par Amazon en termes de création d'emplois avec Alma et Hano on a pas mal discuté avec certains journalistes et on a un peu regardé leur étude et ce qu'on a compris c'est que Amazon se vante de créer énormément d'emplois mais déjà je pense que leur étude si je ne me trompe pas Alma et Hano a été financée par un cabinet privé il me semble et de ce qu'on a compris c'est que par exemple une femme de ménage dans un entrepôt Amazon dans leur calcul ils le considèrent comme une création directe d'emplois alors que cette femme travaille cette femme de ménage travaille pour une entreprise indépendante de ménage qui aurait pu très bien travailler ailleurs que dans l'entrepôt d'Amazon mais eux considèrent que c'est même si elle ne travaille que 2-3 heures par jour chez eux ils considèrent ça comme une création directe d'emplois ce qui explique je pense leurs chiffres qui sont pour moi plutôt exagérés je ne sais pas ce qu'on pense à nous clairement j'ai l'impression c'est vraiment une communication c'est la stratégie d'Amazon c'est toujours plus c'est gros plus ça passe ils avaient fait ça avec le Covid où ils disaient que non seulement ils respectaient les gestes barrières dans les entrepôts mais en plus ils mettaient 2 mètres de distance entre les salariés et pas 1 mètre alors que c'était totalement faux mais en fait plus c'est gros plus ça passe donc ils épatent ils sortent des chiffres qui sortent de nulle part effectivement si on jouait à ce jeu-là dans le secteur du commerce par exemple si les emplois dans le commerce physique on inclut les emplois dans le BTP pour construire les commerces les emplois de femmes de ménage les assurances les comptables etc on serait même pas à 1,8 ou 2 millions d'emplois et effectivement c'est là où ils essayent de tricher et d'impressionner en fait le chaland et les médias avec des chiffres qui savent que les médias n'iront jamais vérifiés et moi j'ai vraiment cherché les 100 000 emplois qui sont censés supporter en France direct et indirect j'ai vraiment pas trouvé et même en leur laissant le bénéfice du doute en incluant beaucoup de choses on arrive même pas à 27 000 emplois direct et indirect et donc du coup ils sont très très forts dans ces stratégies de communication très agressives je propose aux intervenants et aux intervenantes qui le souhaitent de dire un dernier mot de conclusion je vois en même temps que je dis ça que quelqu'un demande si on peut comparer les chiffres annoncés de création d'emplois avec les charges patronales verser si dans le cadre de leurs mots de conclusion les économistes peuvent répondre à cette question ce serait super voilà alors moi je voudrais juste rebondir sur le point de rebondir sur le point précédent si je puis me le permettre oui merci beaucoup super alors nous au sein du syndicat et avec le groupe de travailleurs d'Amazon nous sommes à vrai dire pour un cadre un cadre pour réduire le temps de travail et notamment pour inclure le temps sur le trajet domicile-travail parce que certains travailleurs ont 3, 4 voire 6 heures de trajet domicile-travail donc aller au boulot c'est même un second emploi et ce n'est même pas pris en compte par la boîte et et les salaires sont si faibles que forcément les gens sont épuisés lorsqu'ils arrivent même au boulot forcément et nous en Pologne et en Europe centrale Europe de l'Est et bien nous avons constaté qu'il y a toujours plus d'emplois ou c'est comme ça et Amazon en effet met en place la robotisation d'autres entreprises le font aussi mais le principal outil de travail au sein d'Amazon ça reste l'être humain il est important de le rappeler c'est nos muscles nos bras c'est la masse de travailleurs et c'est pourquoi justement Amazon emploie tellement de travailleurs et c'est pourquoi Amazon crée de nouveaux entrepôts il y a 11 entrepôts à l'heure actuelle en Pologne ne l'oublions pas et ces 11 entrepôts ne servent que le marché allemand et d'ici peu d'ici peu Amazon devrait ouvrir de nouveaux entrepôts et ouvrir le site web Amazon.pologne et la plupart des travailleurs en Pologne sont des travailleurs temporaires intérimaires ils ont par exemple un emploi grâce justement à une agence intérime et ce n'est qu'après avoir été intérimaires qu'ils sont employés par Amazon mais même à ce moment-là ils n'ont qu'un CDD assez court et cela limite donc leur possibilité de s'organiser de faire des projets et mais les travailleurs reviennent encore et toujours et ensuite parfois ils repartent et ils reviennent en fonction de ce qu'ils trouvent ailleurs mais voilà la situation dans laquelle ils sont et alors ensuite lorsqu'ils perdent à nouveau un job ils reviennent et le fait est que cela détruit la stabilité la stabilité qui peut émaner de l'emploi et cela empêche les travailleurs de s'organiser d'organiser leur vie de s'organiser entre eux également aussi bien entendu et dans notre grand entrepôt dans celui où moi je travaille et bien en temps normal je ne vous parle pas donc des périodes de fêtes il y a quelques 5 000 personnes et juste avant les fêtes on est à 10 000 travailleurs on passe de 5 000 à 10 000 mais tous ces travailleurs sont embauchés via des agences intérimaires via des CDD à court terme et donc nous sommes divisés c'est divisé pour mieux régner et on a beaucoup de mal à s'organiser alors et les chiffres sont colossaux et les contrats et c'est on dirait que c'est des travail des contrats de travail à zéro heure c'est très précaire c'est tout ce que j'avais à dire merci beaucoup ah si encore une chose désolé une toute dernière chose pour résumer mon propos merci à vous un grand merci à vous au nom de notre réseau Amazon Workers International et je vous encourage à vous rendre sur notre page Facebook sur notre site web et j'espère sincèrement qu'on aura la possibilité de se voir en chair et en os et que nous pourrons manifester ensemble merci beaucoup à très bientôt un grand merci à vous Magda un grand merci pour encore une fois pour votre témoignage je me souviens que dans la première de votre intervention vous disiez Amazon dresse les gens et là vous aviez bien illustré la façon dont ce dressage c'est du dressage qui se fait au mépris des règles du travail 6 heures 6 heures des travailleurs qui passent 6 heures dans les transports et qui arrivent épuisés avant même d'être sur leur lieu de travail une organisation où tout est fait pour que les travailleurs ne se parlent pas et ne s'organisent pas et ne peuvent même pas comme vous l'avez rajouté en plus organiser leur vie personnelle donc c'est bien et bien du dressage et dans ces conditions là je vous dis un grand bravo pour la capacité d'avoir dans ces conditions là organiser les travailleurs non seulement sur votre site sur votre entrepôt mais également dans le cadre d'un réseau international et j'espère vraiment vraiment qu'on aura l'occasion de faire une rencontre en physique avec l'ensemble des travailleurs qui sont mobilisés puis plus largement avec tout ce réseau toute cette nébuleuse qui se mobilise contre Amazon que ce soit les commerçants les réseaux écologistes que ce soit au niveau national au niveau local et puis au niveau syndical j'espère qu'on aura quand cette foutue pandémie sera passée et la possibilité d'organiser ça je propose aux intervenants qui souhaitent pour un dernier mot prendre la parole qu'ils fassent signe maintenant tout simplement en éteignant leur micro peut-être Nick Rulikoff je te passe la parole Merci beaucoup Leïla et merci à l'ensemble des panélistes merci beaucoup pour cette soirée alors ce que je tiens à dire c'est qu'il y a une tendance avec les entreprises comme Amazon une tendance à se concentrer sur les nouveautés sur ce qu'elles font Amazon aime parler de ses innovations de son imagination mais à vrai dire Amazon fait ce que les patrons ont toujours fait surveiller les travailleurs demander aux travailleurs d'être toujours plus productifs avec des mécanismes agressifs mettre en place des technologies s'attaquer aux syndicats procéder à de l'évasion fiscale ce sont des pratiques tout à fait standards rien de novateur mais ici Amazon elle rajoute en fin de compte les prouesses du 21ème siècle sur ses stratégies dignes du 19ème pour récupérer nos acquis et ça c'est inacceptable et moi je pense qu'aujourd'hui en conséquence il y a une urgence parce que la Covid l'a démontré avec la catastrophe climatique à laquelle nous sommes confrontés on le voit qu'il y a une certaine désolation qu'il y a beaucoup de morosité et donc je pense que les mouvements sociaux les syndicats et bien nous devons faire face à ce défi historique nous devons mettre de côté nos différences nous devons nous allier les différents mouvements et créer un front commun face à notre ennemi commun et enfin un mot un exemple venant d'en dehors de l'Europe les luttes de Amazon workers en Alabama des travailleurs qui ont lutté David contre Goliath mais ils ont gagné ils ont gagné parce que plus de 2000 salariés se sont unis pour arriver à un syndicat une union une union donc il est important de faire preuve de solidarité de la mettre en avant au jour le jour je sais que nos syndicats font tout ce qu'ils peuvent pour soutenir les luttes je sais que les camarades en Europe aussi nous soutiennent et donc je pense je pense qu'on doit continuer comme ça parce qu'Amazon est très agressif à l'égard des syndicats tant de les ébranler et certaines conventions collectives font qu'Amazon n'a pas le droit de pénétrer certains territoires européens et cela est un outil mais aux Etats-Unis Amazon peut aller là où bon lui semble avec sa propagande même dans les toilettes sur les écrans absolument partout et donc on fait tout ce qu'on peut c'est David contre Goliath mais les travailleurs ensemble peuvent aller de l'avant et encore une fois merci à vous Leila merci pour votre leadership merci Nick je confirme la propagande dans les toilettes je suis allée visiter un entrepôt Amazon juste avant Noël et effectivement oui c'est assez dingue de voir que jusque dans les toilettes en fait quand le salarié va dans les toilettes il y a un endroit pour poser son scanner et puis dans les toilettes il y a la propagande est-ce que d'autres intervenants je regarde s'il n'y en a pas d'autres qui lèvent la main pour un dernier petit mot ou qui ont éteint leur micro enfin qui ont rallumé leur micro je veux dire je vérifie histoire non mais peut-être juste j'ai déjà beaucoup parlé donc je suis assez émue en réalité ça me fait beaucoup beaucoup de bien de pouvoir voir aussi des travailleurs polonais qui s'expriment des députés européens etc et ce que Nick a dit c'est vrai en fait c'est aussi une chance ce combat même si on n'a pas l'impression que ça en est une parce que ça ça nous donne une occasion un peu historique de nous allier et de créer autre chose et de faire autre chose que de notre futur et c'est vrai qu'Amazon on dirait un peu un mauvais épisode de Black Mirror la série des fois qui a mal tourné et en même temps effectivement si on n'avait pas cette année en face de nous peut-être qu'on tarderait plus à avoir aussi nos points communs et donc du coup je suis très très enthousiaste pour la suite et je trouve ça très important qu'on arrive à intégrer tous les pans de notre lutte pour embarquer tout le monde avec nous effectivement des gens qui travaillent dans les entrepôts Amazon en Pologne jusqu'aux petits commerçants français en passant par les écologistes et du coup je suis très optimiste pour la suite même s'il ne faut pas serrer c'est un combat dur et comme je disais il faut rester très solide voilà je vous remercie en tout cas est-ce que d'autres veulent prendre la parole pour un dernier mot pas de signes et bien merci beaucoup à tous et toutes merci beaucoup à tous et toutes pour ces interventions qui donnent la pêche et donnent envie de continuer le combat donnent envie de continuer la mobilisation chacun voilà à son niveau nous moi au Parlement européen vous pouvez compter sur moi pour essayer de faire le maximum pour mener la bataille dans l'institution un grand merci à Florence et à nos pour cette étude qui est aussi un outil au service des mobilisations au service de la lutte contre le géo Amazon et je pense que je peux dire qu'il ne faut pas hésiter à se l'approprier dans les différents pays à s'approprier ces données et à voilà à y piocher ce qui peut être utile en fonction des différents pays localement merci aux interprètes qui ont fait la traduction pendant ce webinaire merci à mon équipe qui a beaucoup travaillé sur l'organisation et puis je vous donne rendez-vous donc pour la suite les différentes échéances à suivre dans la bataille contre le géant Amazon et contre le monde d'Amazon et du e-commerce en espérant très prochainement encore une fois pouvoir organiser un rendez-vous en physique comme on s'y est engagé dès que la pandémie est finie une confrontation entre la direction européenne d'Amazon et les travailleurs qui ont participé aux auditions qu'on a menées déjà il y a plusieurs mois voilà n'hésitez pas à nous solliciter c'est à ça que je sers en tant qu'élu s'il y a besoin sur tel ou tel sujet de faire une question écrite à la commission européenne d'interpeller d'autres pays par la voix d'autres collègues députés en tout cas utilisez-moi il ne faut pas hésiter c'est à ça que je sers merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit sur le Zoom et puis qui vont écouter ce webinaire en replay voilà à tous bonne soirée et à très bientôt merci beaucoup